Alors maintenant, Jacques, on va jouer un jeu idiot, comme d'habitude, de toute façon. Je vais te donner des noms de gens, comme ça, un peu comme le tir aux pigeons d'argile. Je vais les jeter en l'air et tu vas me dire ce que tu en penses. Zulewski, par exemple. Bien. Tu n'en penses que du bien, ça va ? Bien, bien. Vis-à-vis de moi, bien. Vis-à-vis de toi, bien. Très bien. Très bien. Ben oui, tu as fait faire le film qui t'a lancé et celui qui t'a relancé, donc plutôt bien. Avec le tremplin. Oui, oui, non, c'est bon. Tremplin et le second tremplin. Godard. Bien, 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 bien. Il ne faut pas dire bien, bien, tout le temps, comme ça. Ben écoute, moi j'aime bien Godard. Oui, moi aussi, moi. Claude Sauté. Ah, c'est la famille, ça. Oui. Je ne peux que l'apprécier. On se croirait chez Drucker. Comment ? On se croirait chez Drucker. Ben, on n'y est pas, malheureusement. Parce qu'au moins, les questions ont été idiotes et tout ça. Deville, de toute façon, tu tournes avec lui en ce moment. Oui, je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix, ça. Super. Je l'aime. Oui, j'avais dit que c'était un jeu idiot. Mathilde Amé. On m'avait prévenu qu'elle avait une poitrine gigantesque. Elle prend l'avion ? Non. Et je ne sais pas, enfin, je n'y connais pas grand-chose, comme tu le sais. Oui, oui. Et bon, je l'ai trouvé tout à fait normal et que c'est une très bonne comédienne. Patrick Bruel, dans le même film, qui s'appelle pour le moment Sweetheart. Oui. Il s'appelle l'inspecteur Vade, dans le film. Bien. Bien. Antoine. Les chemises à fleurs, Antoine. Il a bien fait de faire de la voile, quoi. Oui. Voilà, on y vient doucement. François Zardy. Quoi ? Oui, non, bien, pas bien. Jacques Lanzmann, donc... Je l'ai revue grâce à toi. Oui, tu l'as revue dans 40 ans, 45 tours. Il marche tout seul, maintenant. Oui. Il n'y a pas besoin de moi. Gainsbourg. Ben, écoute, je crois que là, il est absent pour un peu plus de temps. Oui, non, mais c'est quand même le parrain de l'huile, vous étiez très lié, quand même. Oui, oui. Je ne vais pas faire le genre sanglot, c'était mon ami. C'était un ami, oui. Enfin, c'est un ami. C'est un des rares, d'ailleurs, par rapport à ce métier. Claude François, tu l'as connu ? Oui. Je l'ai connu maquillé et je ne l'ai pas reconnu démaquillé. Parce qu'un jour, il a débarqué en Corse, je me suis demandé ce que c'était que ce monsieur, c'était lui. C'était moi. Une géniale idée. Oui, mais lui, c'est un pote, on s'est connu, on devait avoir, je ne sais pas, quel âge, 14 ans ou 13 ans, à la Trinité. Ah oui, la grande époque, midi-minuit, la Trinité, Gainsbourg. Ben, il était pareil. Il n'a pas changé ? Lui, profondément, non, mais autour, oui, puisque quand c'est Mad Max, il est en Mad Max, en hippie. Enfin, il suit les trucs, mais c'est un des rares qui, même s'il se met au goût du jour, il est toujours là. C'est un des rares qui a une présence. Et Chella ? Chella quoi ? Chella, est-ce que tu as connu Chella ? Je ne sais pas. Oui, elle est venue dîner à la maison. On fait la caméra, explore le temps, là. Elle est venue dîner chez toi ? Oui. Elle adore le saucisson. Oui. En parlant de saucisson, tu ne trouves pas scandaleux les rumeurs pour encoururer sur son compte ? Chella est un homme... Ah oui, mais ça, c'était à l'époque où on ne se faisait pas opérer. Oui. Maintenant, il n'y a plus de rumeurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.